Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver le mot de passe, ou du moins l'accès à notre compte Facebook. La vidéo va se dérouler en deux étapes. La première, on va aborder la récupération d'un mot de passe lorsque cela est possible. Pour la deuxième, si ce n'est pas le cas, on va voir comment récupérer l'accès à notre compte. Donc, pour récupérer votre mot de passe, vous n'avez qu'un seul moyen, c'est de l'avoir noté quelque part, ou bien de l'avoir enregistré avec un gestionnaire de mot de passe. Il y en a de toutes sortes, et certains même vous l'enregistrent sans que vous n'y prêtiez attention. C'est le cas du gestionnaire présent dans chaque navigateur internet. Pour cet exemple, on va utiliser le navigateur Chrome. En nous rendant dans le gestionnaire à partir des trois points, et en descendant dans les paramètres, on sélectionne la rubrique mot de passe. Par défaut, il est toujours activé, mais vous pouviez l'avoir désactivé à un certain moment. Même désactivé, on peut accéder au mot de passe enregistré dans le passé. On peut voir notamment quel site et avec quel identifiant. En appuyant dessus, on a alors accès au mot de passe recherché. Ici, on peut le visualiser, et là, le copier dans le presse-papier. Maintenant, on n'a plus qu'à se reconnecter avec ce mot de passe. Si malgré cela, ce n'est pas possible, on peut néanmoins récupérer l'accès à notre compte d'une autre manière. Sur l'écran de connexion Facebook, on rentre un mauvais mot de passe. Dans cette situation, on peut alors utiliser la fonctionnalité mot de passe oublié. La plateforme nous propose alors de réinitialiser ce mot de passe, soit en nous envoyant un code sur l'adresse email utilisée pour ce compte, ou bien avec notre compte Google. Pour l'exemple, on choisit avec notre email. Ensuite, Facebook nous en envoie un avec ce code. On le rentre sur ce nouvel écran en confirmant sur suivant. Enfin, on nous propose d'entrer un nouveau mot de passe. Et toujours en appuyant sur suivant, ce changement est bien confirmé. Par la suite, on a également la possibilité de vérifier les sessions déjà en cours et de les déconnecter. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci grandement. Sous-titrage Société Radio-Canada